Et bonjour tout le monde, chers Galaxiens, chères Galaxiennes, soyez le bienvenu pour l'épisode numéro 4 du Let's Play de Fable Anniversary, j'espère que vous allez bien, moi je suis chaud patate les amis, et on est reparti, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, on va aller voir d'abord le marchand, et bien écoutez tout simplement pour ajouter de nouveaux équipements, puisque oui on a acquéri pas mal de points d'expérience à l'épisode précédent, et on va pouvoir acheter de nouvelles armes, et également augmenter les compétences de notre personnage. Deuxième chose que l'on va faire, on ira à Oakval, à la taverne, puisqu'il faut rencontrer encore une fois, alors attendez je vais vous le dire, voyons voir la quête, c'est une nouvelle info, Maze, voilà, Maze possède davantage d'informations sur votre site, c'est le lanceur, discuter avec lui à la taverne d'Ogval, donc voilà un petit peu pour les futures quêtes. Alors ce qu'on va faire, on va commencer à aller voir le marchand, parce que très important, alors c'est pas lui, c'est l'autre là-bas, voilà, des nets marchands, alors qu'est-ce qu'on peut acheter, désirez-vous faire du commerce, oui s'il te plaît mon grand, s'il vous plaît, alors c'est la première fois que l'on va dans un marchand, alors du parfum, ça sert à quoi, un cadeau romantique, dégage, un parfum de fleurs, donc pour l'instant nous n'avons pas de femmes, nous sommes plutôt sur les missions principales du jeu, donc on y attache, pardon, pas beaucoup d'importance, alors est-ce qu'on peut prendre des armes, attendez, je vais voir s'il y a des armes, acheter, non, alors des armes s'il vous plaît, des armes, apparemment je ne peux pas aller vers les armes, c'est bloqué, donc on ne peut pas acheter de nouvelles armes, hélas j'ai envie de dire, on n'a que des tartes, du poisson, des pommes, que de la nourriture en gros, on peut vendre, par contre on peut vendre, alors admettons, je la vends combien celle-là, coût ? 80, profit 80, alors à la base elle fait 100, mais je la vends 80, quantité en stock, 0, prochaine livraison, pas de livraison, la reine des guêpes assassinée, alors est-ce que je peux le vendre ? Je ne pense pas, apparemment je ne peux rien vendre, alors à mon avis, on n'a pas encore eu la possibilité de vendre, ah si, il est pomme, regardez-moi ça, donc je vais les garder quand même si jamais on en a besoin, c'est pas pour ce que ça coûte, autant les garder nous, mais j'ai l'impression que tout le reste, ça, on ne peut pas le vendre, alors c'est assez bizarre, j'aurais pensé qu'on peut, et puis au final, non, rechercher, fût de bière, caisse de cidre, ah d'accord, et ça je peux le vendre ? Non, toujours pas, je ne peux absolument rien vendre, bref, bon moi tant pis, écoutez, on quitte le marchand, pour l'instant, aucune utilité d'aller chez le marchand, on va continuer, on va aller voir Maze, si je ne m'abuse, donc ça doit être ici, à Oakval, on va voir, même les héros ont besoin de repos, si vous avez les paupières lourdes, trouvez-vous un lit et fermez les yeux, la nuit viendra le jour, et le jour, la nuit, en un clin d'œil, ah d'accord, donc ça c'est un lit par exemple, ouais, la classe, ne vous appartient pas, êtes-vous sûr de vouloir l'utiliser, non, bah non du coup, non, je ne vais pas, je vais lui parler, attendez, est-ce que je peux utiliser votre lit madame, s'il vous plaît, madame, madame, je ne sais pas, alors comment je vais faire, lui, est-ce qu'il peut me renseigner, bonjour, faire du commerce, non, pas toi, je veux un lit, il n'y aurait pas une auberge dans le coin, je ne sais pas, et qu'est-ce que ça fait si on utilise le lit là, attendez, j'aurais voulu lui parler, lui demander, je ne peux pas, attendez, on va prendre celui-là, oui, allez, je l'utilise, on verra bien, même si ce n'est pas mon lit, ce n'est pas grave, on a dit qu'ils ne vont pas être contents, non, non, c'est bon, il n'y a pas eu de soucis, donc c'est bon, on s'est reposé les amis, donc je suppose que quand on se repose, on regarde de la santé et on va direction Ogval, à la taverne, et regardez un petit peu tout ce qu'on a parcouru dans l'épisode numéro 2, on a parcouru Greatwood Sud, la cave Darkwood, Darkwood, le lac aussi, on a battu un boss à l'épisode numéro 2, en tout cas si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 3, pardon, là, on est déjà au quatrième épisode, je crois que je me suis trompé en plus, oui, quatrième épisode du Let's Play, déjà, déjà, ça va super vite, en plus c'est un jeu qui est quand même super agréable, malgré quelques petits défauts, voilà, allez, cinématique. Ogval. Bonjour, je me souviens de toi, nous pensions que tu étais mort dans le raid des bandits il y a longtemps, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps ? Tu te souviens de moi, non ? Je cherchais Rosie, mon ours en peluche, juste avant l'attaque. Depuis ce jour, mes parents se sont installés à Bowerstone, mais je ne m'y suis jamais plus. Euh, tu vas bien ? Un instant, j'ai cru que t'étais ailleurs. Bon, il faut que j'y aille, mais ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut ! Et oui, il a revu son passé lorsqu'il était encore à Ogval, les amis, étant tout jeune, étant enfant. Et c'est vrai que ça fait quelque chose. Allez, on y retourne. Euh, ça doit être là. Non, ah oui, c'est Maze. Ok, nickel. Oh, ça lag. Allez. Te voilà. Je pensais que tu étais trop célèbre pour te montrer ici. J'ai bien peur de ne pas en savoir plus sur ta sœur, et je ne peux rien faire de plus. L'espoir demeure. Une prophétesse aveugle vit avec le clan de l'âme. Il se pourrait qu'elle puisse t'en apprendre plus sur ta sœur. La prophétesse conseille le roi bandit. Ce n'est pas un hasard si les bandits sont si efficaces depuis quelque temps. De l'âme. C'était un héros autrefois. Un véritable géant. Mais il ne supportait plus la guilde. Il l'a quitté et a uni une douzaine de clans de bandits. Oui, je l'ai toujours soupçonné d'être derrière l'attaque de ton foyer. Voilà ta chance de te venger. Leur camp ne doit pas être trop loin d'Ogval. Le village est souvent attaqué. J'ai laissé une carte de quête à la guilde avec les détails. D'accord, donc en gros, je veux devoir, et du moins pouvoir me venger. La carte de la guilde. Ok. Alors attendez, voyons voir. Ouh là, apparemment, il y a de nombreuses quêtes annexes ici. Intéressant. Oui, c'est foutu lag. Et regardez. Regardez les lags qu'il y a dans le jeu. Et ce n'est pas du tout dû à mon PC ou tout ce que vous voulez. Non, non. C'est vraiment les lags du jeu. La mauvaise, on va dire, optimisation du jeu qui tourne à peu près à 25 FPS. C'est un petit peu dommage. Bon, je sais bien que nous sommes sur console, mais quand même. Ça fait un peu pitié. Bon. Je vais arrêter de critiquer le jeu comme ça parce que vous allez me dire ça ne sert à rien que tu fasses le test. On sait déjà tout ce que tu penses du jeu. Non, sinon c'est un très bon jeu, je vous l'ai dit, mais avec quelques petits défauts. Alors, je voulais, les amis, donc déjà on va retourner à la guilde. Ce qui me semble qu'il faut y retourner, s'il te plaît. Guilde des héros. Oui, on y retourne. Let's go. Donc là, on pourra... Ah ouais, d'accord, on peut se téléporter à Barrowfield et à d'autres endroits maintenant. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors l'épisode numéro 3 avait duré 1h18 pour la simple et bonne raison, les amis. Déjà de 1, que nous avions dû faire une mission avec deux gens qui étaient complètement buggés. C'était génial. Donc du coup, oui, c'était assez long. J'ai dû faire l'aller-retour, retour, aller, etc. Donc c'était très très long. Et puis, il y avait pas mal de combats au final. Il y avait pas mal de scènes d'action, ce qui est très très bien. Et puis voilà, on a fait en gros notre première grosse, grosse quête. Parce que clairement, les quêtes depuis le début ne sont pas exceptionnelles. Je vous le dis franchement, c'est pour les enfants. Allez, alors on va en prendre une ici, justement, par l'enquête. Trouvez la prophétesse, voilà, c'est ça. Résumé de la quête. Trouvez la prophétesse dans le camp des bandits. Elle pourra vous donner des informations sur votre soeur Teresa. Ok. 1000 récompenses de points de renom. Énorme. Et si on prend Esbrouf, ça fait quoi ? Nom maximum d'Esbrouf. Alors, je vais prendre Esbrouf. Je ne sais pas ce que c'est, mais on le prend pour voir. Ça rajoute peut-être quelques petits objectifs. C'est possible. Ok. J'adore en tout cas la carte à chaque temps de chargement. Elle est jolie, je trouve. Et on voit à chaque fois tous les boss que l'on a combattus depuis le début du jeu. Ça, c'est une très très bonne chose, mine de rien. Alors, Esbrouf. Ah, c'est ça, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est des objectifs à faire. Ah, mais d'accord. Alors, on peut les choisir ou ne pas les choisir. Ah, bah si, autant le faire, en fait. Parier. Ah non, on parie. Tuer au moins 24 bandits, trouver la prophétesse, sa prophétesse. D'accord. Fais voir le reste. Trouver la prophétesse, réunissez sans tuer un seul bandit. Non. Ça, je ne vais pas le faire. Attendez. Et le troisième. Ne subissez pas de dégâts. Ah non. Retour. Massacrer le Hobbes. Sélectionnez, massacrer le Hobbes. Donc, je vais prendre trouver la prophétesse et par contre... Bah non, je n'ai pas envie de valider ça. Je ne vais pas parier. Euh, attendez. Retour. Annuler. Hum, ça me fait un peu peur, ça. Ah, est-ce que j'ai encore la quête de la prophétesse, là ? Trouver la prophétesse. Euh, ouais. Bah oui. Trouver la prophétesse dans le camp des bandits. Elle pourra vous donner des informations sur votre sœur Teresa. Donc, non, du coup, j'ai retiré les amis les objectifs parce que c'est un peu chaud. Ah ouais, vraiment, si vous voulez un truc plus corsé, c'est pas mal. Voilà. Donc, vu que je ne connais pas trop le jeu, je ne vais pas faire les... Les esbrouf. Alors, c'est bon, pas mal de me faire... Ouh, 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 hein. Je ne vais pas le faire, mais c'est vrai que ce serait quand même plutôt intéressant de le faire, voilà. Allez, on y va. Donc, je vais suivre les objectifs. Enfin, est-ce que c'est bien, là ? Attendez, parce qu'on a quoi comme quête ? Il me semble que c'est celle-là, hein. Trouver la prophétesse. Fais voir. Zoom avant. Hum, ok. Zoom arrière. Je vois. Bon. On y va. Alors, je pense que c'est là. Entrée de Greatwood. Est-ce que tu es sûr, au moins, que c'est là ? Parce que là, j'ai l'impression que ça mène à la deuxième quête, en fait. Je ne sais pas exactement où c'est. Il ne fallait pas prendre le bateau, en fait ? Attendez, il ne fallait pas prendre le bateau ? Je ne sais plus où je vais. C'est génial. Le mec, il ne sait plus où il va, quoi. Ah si, c'est forcément là-bas. C'est forcément là-bas. Il y a deux quêtes. Oh, mais ce n'est pas gentil, ça. Attendez, c'est des méchants, ça. Alors, avant tout, avant d'y aller. Oui, ma 5D Hobbes, donc, ce serait là. Donc, moi, je vais plutôt à droite. Voilà, ça, je ne vais pas le faire. Et c'est à droite. Ah oui, mais c'est très, très loin, d'accord. Allez, combat ! Wouhou ! En plus, j'ai une nouvelle arme depuis l'épisode précédent. Les rouges sont plus méchants, à mon avis. Les rouges sont beaucoup plus méchants. Attention, il faut se méfier. Récupère les points d'expérience. Attention, je te vise. Allez, allez. Elle a des pinces. Vous y croyez ? Elle a des pinches. Non, elle m'a piqué. Elle m'a piqué. Viens là. Heureusement que je ne suis plus puissant. Ah oui, en un coup, alors, les insectes normaux, normaux, du moins, on les tue en un coup. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et en parlant d'insectes, on en aura plein ici. Attention. Alors, je vais direction là-bas, moi. On va sauver les gens. Je vous jure, les gens, ils ne bougent pas. Ça fait trop bizarre. Attendez, hop. Voilà, je la cible en lui. Voilà. Allez, je vous tue tout le monde. Je tue tout le monde. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je sais, je suis le meilleur. Attendez, on va tous les tuer. Touchez. Coulez. Hop. Voilà, parfait. Une dernière. Bim. Voilà. J'ai l'impression que quand on passe dans cette zone, on a toujours des combats. C'est un peu énervant, mais bon. On fait avec. Allez, donc, on va aller là-bas. Apparemment, c'est la bonne direction. Alors, moi, oui, il y a des indications en or et un en argent. Donc, je suppose que celui en argent, c'est la quête qu'on a déjà fait. Celui en or, c'est la quête qu'on n'a pas fait. Donc, lac de Greatwood, j'espère que c'est par là. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On arrive au lac. Euh, attendez. Oui, oui, oui. Puis après, on prend le chemin. On ne va pas la ferme, en gros. On va descendre tout en bas. Alors, est-ce qu'il y aurait eu moyen, attendez, de se téléporter directement ? Ça, je me demande s'il y avait moyen de se téléporter directement. On va voir. Attendez. Je vais retourner à la guilde, peut-être. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas un téléporteur. Ah, mais oui, on peut le faire directement là. Ah, ouais, regardez, on va prendre de l'avance. Euh, Oakval. Ouais, du coup, je vais me téléporter direct à Oakval. Ce sera plus rapide. J'ai perdu du temps pour rien, les amis. Je déteste perdre du temps, en plus. Ce n'est pas grave. On retourne à Oakval, du coup, et on va aller directement à la mission qui doit être au nord-ouest d'Oakval. En allant vers la mer, du coup. Allez. Toujours un temps de chargement à chaque fois qu'on se téléporte ou qu'on passe une zone. C'est un petit peu lent, tout ça. C'est un petit peu lent, tout ça, mon cher Galax. Allez, faut que je dépêche un petit peu. Alors. Dégainer une arme dans certaines zones n'est pas accepté par les gardes. Si vous refusez de rengainer votre arme, vous en subirez les conséquences. Et comment je rengaine ? Comment je rengaine ? Je ne sais pas comment je rengaine, en fait. C'est ça, le truc. Bon, je pense qu'ils vont nous l'expliquer très rapidement. Attendez, ce n'est pas par là. C'est par là-bas. Ah, d'accord, il y a là, le téléporteur. Ok. Ah oui, ça rappelle la ville du début, les amis. Vous en venez, c'est la même ville. C'est Oakval. Donc apparemment, je suppose qu'elle a été reconstruite, ce qui est une très bonne chose. Ce qui permet d'avoir un petit peu accès à la ville d'origine. Mais comme ça, là ? Pourquoi il y a des trucs comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez que je range mon arme ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment je fais pour la ranger ? Je ne sais pas comment je fais pour la ranger. Ah, d'accord, il fallait appuyer sur A. Eh non ! Eh pourquoi il la sort, ce con ? Ouais, c'est mieux. Mais pourquoi il la ressort ? Ouais, je ne sais pas pourquoi il la ressort, ça m'énerve. Mais comment ? Ah, je ne sais pas pourquoi il la ressort. J'ai un problème, là. Je ne sais pas pourquoi il la ressort à chaque fois. Attendez, il n'y a pas un moyen de savoir les touches, là, parce que je n'arrive pas à la rengainer et la laisser rengainer, du coup. J'ai l'impression qu'il y a des bugs. Attendez, option. Option, commande. Verrouiller les cibles, lancer un sort, faire défiler, attaque de mêlé, botte, interagir, courir, caméra, étendre la carte. Fertivité, viser l'arc, déplacement, dégainer, rengainer. Ah ! Voilà. Je préfère. C'était... LT. Regardez. Hop, et je la rengaine. Ah, d'accord. Il fallait juste connaître la touche. Autant pour moi. Donc, c'était moi qui avait mal vu. Je croyais que c'était le jeu qui bugait encore. Mais non, c'était moi. Ça ne doit pas être toujours le jeu qui bug, voyons. Oh, mais... Jamais content. Qu'est-ce que c'est le fait, là, elle ? Bonjour. Merci, Bast. Pour un homme si petit. Un homme si petit. Apparemment, il y a un homme qui s'est perdu à la mer. Bon, nous, on est dans les quêtes principales, les amis. Je vous l'ai dit, donc, pour l'instant... Chemin de la Falaise. Oh, chemin de la Falaise. J'arrive, chemin de la Falaise. Une grotte de ouf. Donc, il faut traverser ça pour aller jusqu'à l'objectif, du coup, d'après ce que je comprends. Cliff Top Pass. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis en français, en fait. C'est bizarre. Alors, point de contrôle. Vous devez être discret pour atteindre le camp des bandits. Si l'un d'entre vous voit, il donnera l'alarme et fermera la porte. Si cela arrive, vous devrez attendre caché en attendant que les portes se rouvrent. Vous voulez vraiment que je sois discret ? Alors, trouvez la prophétesse. Début de la quête. 4500 pièces. Faufilez-vous discrètement et passez la porte pour atteindre le chemin du camp des bandits. Si vous êtes repéré, tuez des bandits et attendez que les portes s'ouvrent à nouveau. Ah, ou que d'autres. Même si on se fait repérer, ce n'est pas trop grave. L'œil vous déplacez... Pour vous déplacer furtivement, appuyez sur le stick tout en marchant. D'accord. L'œil de vigilance sur votre mini-carte commencera à s'ouvrir si vous êtes repéré. Ah, d'accord. Ah. Bon, à mon avis, les phases de... La filtration va être un petit peu brouillon. Bon, pour l'instant, ça va. Bon, je pense que c'est un petit peu... Oh, putain, le con ! Il se retourne, lui. Oh ! Mon Dieu. Oui, comment voulez-vous qu'on lui échappe ? Attendez, on va voir un petit peu comment il réagit. Je ne suis pas fan des jeux d'infiltration. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très fort. Donc, je vous avouerai que ça me fait un peu peur. On va attendre qu'il se retourne. Voilà. Allez, on y va, on y va, on y va. Mais ! Oh là là. C'est trop zarbi, les mecs. C'est trop zarbi. Je suis passé alors que je n'aurais jamais dû passer. Bon, toi, tu bouges un peu, là, non ? Je vais me faire repérer, ça. Allez, avance, avance. Quel con. Oh, merde. Oh, merde. Oh, mais c'est abusé. Je n'y arrive pas. Ils ont fermé les ports, du coup. Je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas la phase d'infiltration, comment elle fonctionne, en fait. Ok, tu vas mourir. Tant pis. Au pire, je tue tout le monde, ce n'est pas grave. Quoi ? Il y a un bug d'arrêt, là. Il y a encore un bug d'arrêt. Ça me l'a déjà fait, l'épisode précédent, ça. Je ne sais pas pourquoi le jeu fait ça. Eh oh ! Le jeu. Il y a un arrêt sur image. C'est le cas de le dire. Bon. Alors, est-ce que ça va reprendre ? Je ne peux pas aller dans le menu Xbox. Je ne comprends pas, là. Bon. On va attendre un petit peu, alors. On attend un petit peu, les amis. Puis, si ça ne fonctionne pas, on redémarrera le jeu. On redémarrera la console, du moins, parce que... Je me demande si ça n'a pas bugué. Tout simplement. Le jeu l'acte tellement, parfois, que... Tu te demandes, en fait. C'est bizarre, oui. Je ne comprends pas trop, là, pourquoi ça fait ça, en fait. Ça ne me fait pas ça sur les autres jeux. Ça me fait ça sur celui-là. Bon. Je pense qu'on va... On va devoir l'arrêter, de toute façon. À mon avis. Bon, allez. On arrête la console et on va redémarrer. Excusez-moi de cet incident. On va redémarrer la console. Vous allez voir un truc magnifique. Je vais remettre... Non, je vais laisser comme ça. No signal. Vous voyez, c'est magnifique. C'est l'Avermedia, bien évidemment. C'est dommage. Voilà, on redémarre. Voyez-vous que c'est la Xbox 360. Magnifique. Je crois que c'est la première fois que je dois redémarrer dans un de mes Let's Play. C'est un peu dérangeant. Mais bon. Écoutez. Allez. Alors. Le jeu que ça... Allez. Fab l'anniversaire. C'est parti. C'est un petit peu chiant, tout ça, mon cher Galaxou. C'est pas normal que ça bug. Mais en plus, j'ai mal joué la phase d'infiltration, là. Heureusement qu'il y a une sauvegarde automatique, ce qui permet de ne pas trop perdre de temps dans le jeu. Allez, redémarre. Je ne comprends pas pourquoi ça va buggé, mine de rien. Je réactionnerai de l'épisode numéro 4 comme celui le plus chiant. On verra bien. Ça se trouve, c'est même pas fini. Ça va encore buggé. Peut-être ma Xbox qui commence à se faire un peu vieille. Je l'ai depuis 2008. Elle a combien d'années ? 2, 3, 4, 5, 6. 6 ans. Elle est peut-être un petit peu vieille. Je devrais en prendre une autre. Enfin bon, je ne veux pas changer de Xbox si elle bug pour un jeu. Ce sera abusé. Surtout que je vais m'acheter après les nouvelles consoles. Donc c'est ridicule. C'est ridicule ça. Comme ça, ça vous a permis de voir le menu principal du jeu encore une fois. Pour la deuxième fois après le premier épisode. Continuer. Bah oui. Chasse poulet. 2h44 de jeu. Et donc du coup, j'espère que ça ne me remet pas trop trop loin. Parce que sinon, je vais avoir la mort. Avoir la mort. Allez. Non, ça va, on est là. On est à la grotte. C'est bon. On y est. Enfin, du moins à la grotte. Ce n'est pas une grotte. Je me comprends. Le chemin de je ne sais plus quoi. Après Ogval. Allez, 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 allez. Vous devez être discret. D'accord, je sais, je dois être discret, oui. Faufilez-vous discrètement et passez la porte pour atteindre le chemin du camp des bandits. Si vous êtes repérés, tuez les bandits. Attendez que les portes s'ouvrent à nouveau. Continuez. Ok. Au pire, on s'en fout, on les tue tous en mode bourrin. Ce qu'on va faire, je vais passer peut-être à côté. Attendez, on va attendre qu'il y aille le mec. Je vais rengainer. On n'est pas obligé de marcher peut-être. C'est peut-être vraiment... C'est bon, regardez, on peut courir. Sérieux, on peut courir. Alors, il ne faut pas aller à droite parce qu'on est coincé à droite. Si j'ai bien compris, à droite, on est coincé. Donc, il faut passer par là. Ok. Il me semble qu'il y a un autre ici. On va continuer par là. Ils ne m'ont pas vu pour l'instant. Oulala. Il ne m'a pas vu. Il risque de me voir là. Non, non. Tu ne m'as pas vu. Non, non, non. Tu ne me vois pas. Tu t'en vas tout de suite. Il y en a un autre qui arrive. J'ai un peu peur là. Oh, ça craint. Va-t'en, bordel. Yes. Yes, man. Allez, on y va. Alors, on va par où là ? Oh, je sens qu'il va revenir là. Oh, je sens qu'il va revenir. Ça ne se sent pas bon. Je ne sais pas si on peut l'attirer ailleurs. Putain, il arrive. Il y en a un autre qui arrive. Oh, le con. Il m'a vu ? What the fuck ? Mais comment tu fais pour te planquer, alors ? Ce truc de ouf. Mais comment tu peux faire pour te planquer ? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas compris là. Pourtant, je croyais bien échapper au truc. C'est débile. Tant pis, on va tous les tuer. En espérant que ça ne rebugge pas. Oui, bon. Je n'ai pas compris le but du truc. C'est un peu mal fichu. Tatouage d'épaule. Oui, je m'en fiche. Je n'aime pas les tatous. Donc, on va attendre que ça se re-ouvre. De toute façon, ce n'est pas grave. Il suffit d'attendre qu'il re-ouvre les portes. Ah, d'accord. Mais il faut que je me cache pour ne pas me faire repérer. Ok. Surtout que je ne vois pas qui c'est qui me repérerait. C'est Zarbi, ça. D'accord. C'est pas vrai. Qui c'est qui pourrait me repérer, là ? Attendez, je vais avancer. Là, peut-être qu'il ne me voit pas, ici. Hum hum. Peut-être qu'il ne me voit plus, là. C'est énorme. Vous savez comment ils font pour me voir ? Je vais me cacher derrière l'arbre. On n'a qu'à garder les portes fermées. Voilà. Il me voit encore, là ? What the fuck ? Bon, on va s'en aller plus loin, alors. Je ne sais pas, là. C'est dingue, ça. Comment on fait ? Il faut se planquer, alors. Je n'ai pas pigé le truc, là. Donc, j'attends qu'il re-ouvre les portes. Au pire, on va courir comme un dératé, là-bas. Au pire, c'est ça. On va courir comme un dératé. Je vais attendre qu'il re-ouvre les portes et on y va. Ah, c'est bizarre. C'est un petit peu mal fait. Bon, je ne pense pas que le jeu est vraiment fait pour l'infiltration, aussi. Donc, voilà. Non, ce n'était pas fait pour, je trouve. Allez, ça va, ce que vous voyez. Oh, non. Je n'y crois pas. Ah, mais d'accord. Mais c'est dingue. En plus, on ne peut pas aller plus loin. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils passent tous là-bas. Il y en a trois. Ce qui serait bien, c'est qu'ils passent tous là-bas. Je ne vais pas ou me planquer d'autres que là, de toute façon. Eh non, il reste là. Il y en a un qui reste là. Oui, il n'a qu'un qui reste là, donc. Les deux vont là-bas. On va attendre que lui passe. On n'a pas de flèche pour les endormir, non ? Un truc ? Ah oui, il s'en va, nickel. Non ! Non. Putain, mais je suis dégoûté, bordel. Mais ce n'est pas possible, ça. Vous n'allez pas me dire. On ne peut pas. C'est ingérable. Donc, il y aura toujours des mecs qui vont venir. C'est gros comme une patate. Je suis dégoûté, ce n'est pas normal, ça. Elle meurt. En tout cas, je ne suis plus puissant avec cette arme. Je suis content. Ok. Ah, c'est chiant, parce que je ne vois pas comment les éviter. Vous voyez, je me planque quoi, attendez ? À part là. Oui, il n'y a que là où se planquer, c'est obligé. Donc, je vais rester là. Je vais rengainer. On va se mettre en mode marché. Voilà, en mode marche lente. Et on va tenter de les esquiver. On va les laisser partir assez loin. On verra bien. Qu'est-ce que c'est de long ? Oh là 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 là. Vous voyez d'autres hommes ? Ils sont toujours trois. Ok. En fait, ils ont des hommes à l'infini. C'est ça qui est drôle. Donc, on va attendre là. Tranquillement. Et ce qui serait bien, c'est que les trois partent dans la direction, là-bas. J'aurais peut-être dû marcher, en fait. Peut-être dû marcher. Ou courir ! Peut-être qu'ils ne m'auraient pas vu si j'aurais couru. Et l'autre, là, qui restait... Non, mais en fait, ils ont toujours le même schéma de passage. Donc, on va attendre que l'autre soldat s'en aille aussi. Ce serait bien. Enfin, ce n'est pas un soldat. Mais l'autre enfoiré, là, s'en aille aussi. Attendez, on va attendre. Je pense qu'il va partir. Mais en même temps, c'est lui qui protège ça, là. Vas-y, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah, il reste là, ok. Je vois un peu le schéma de passage. Ça m'irrite, ça ! Mon Dieu ! D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas tirer une flèche au loin, là-bas, pour... Ah, d'accord. Eh non, c'est qu'en fait, il me voit ici. Non, je suis deg. Encore. Mais ce n'est pas possible ! Ouais, non, en fait, il me voit... Je n'ai pas le bon placement, là. Je ne suis pas planqué. Je ne suis pas planqué. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas le faire. Pas du tout. Il faut que je me mette plus loin, alors. Il faut que je me mette plus loin, je pense, pour éviter de me faire repérer. Ah, là, c'est chiant, vous voyez, alors. Où je pourrais me mettre pour ne pas me faire repère ? Parce qu'ils me voient, en fait. Ils vont me voir aussi, c'est obligé. C'est ridicule de se mettre là. Peut-être ici. Et encore, ils vont me voir aussi. Bah, s'ils ne me voient pas, là, franchement, ils sont aveugles. Allez, je vais tenter des coups. Juste pour voir si le jeu est complètement moisi. Sur ce niveau-là, je parle. On va voir. Attendez, alors. Non, mais je ne pense pas, quand même. Mais s'ils me passent à côté sans me voir, c'est what the fuck. Non, ils me voient, ils me voient. Je me disais. Ce n'est pas possible. Je préfère. Non, non, parce que là, franchement, le jeu aurait été zarbi. Ça aurait été complètement zarbi, c'est ça. Donc, je préfère. Ah, tu m'énerves, toi. Hop, donc du coup, on va devoir se trouver une bonne planque. Donc, c'est plus loin, normalement. On a pété les tonneaux, ouais. Je ne vois pas où me planquer. Bah, si, là. On va se planquer, là. Ah, mais non, il y a quelqu'un qui va venir. Mais comment vous voulez, c'est super mal fait. Oh, putain. Comment voulez-vous planquer, là, quoi ? C'est incroyable, incroyable, incroyable. Je vais me planquer, là. On ne peut pas s'accroupir. S'accroupir. Je me mets derrière l'arbre. Voilà, au pire, en ce moment. Allez, venez, les mecs, venez. C'est super dur, en fait. De les éviter, il faut être super... Super agiles. Je vais attendre de voir où ils sont, où ils arrivent. Mais je vous avouerai que c'est... C'est vraiment difficile, là. Pour passer à... Un truc de fou, quoi. Oh, putain, le con. Oh, putain, le con. Est-ce qu'il m'a vu, déjà, il m'a vu ? Il faut que je contourne. Putain ! Mais ce n'est pas vrai ! C'est impossible ! Mais non, mais abuse pas ! Vous avez vu comment vous voulez faire ? Oh, on peut tourner partout ! Mais non, mais il faut retourner carrément à la fin ! C'est impossible ! Impossible ! Non, sérieusement, c'est un calvaire, là, je trouve. C'est très mal fait. Très, très, très mal fait. Il n'y a aucune position de couverture. Allez, meurs, toi, tu m'énerves. Non, mais sérieux, il n'y a aucune position... T'es pas mort, toi ? Dieu, mais... Aucune position de couverture. Alors, attendez, où c'est qu'on va se mettre ? Sérieusement, pour ne pas être vu ? Je vais remonter en haut ? À quoi bon remonter en haut ? Je veux dire... C'est con. C'est nul. Donc non, je vais me mettre derrière le tronc d'arbre. Eh non, je vais me mettre complètement au début. Allez, on va se mettre complètement au début, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. On va devoir les recontourner. On recommence. Oh, mon Dieu ! Que c'est dur. Que c'est dur. Pour le coup, là, c'est une phase qui n'aurait jamais dû être dans le jeu. Je pense que je ferai le rapport pour mon test final. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai beaucoup de choses à dire. Allez, j'attends un petit peu. J'attends un petit peu, les amis, de voir comment ils vont se placer, surtout. Parce qu'ils ont là vraiment très, très fourbes. C'est ça qui me dérange le plus dans le jeu, c'est qu'ils sont vachement fourbes. Et en plus, comment dire, ce jeu, c'est vraiment pas fait pour l'infiltration, quoi. Vraiment pas. Et le truc, c'est qu'ils vous voient super vite. Ils vous regardent d'un coup d'œil comme ça et ils disent, ok. C'est un truc de fou. Alors, ça sert à même limite à rien de marcher. Ok, donc là, j'irai à gauche, comme j'ai fait tout à l'heure. Je l'attends. Et si on tira une flèche quelque part ? Non, ça sert à rien. Là, il m'a vu. Là, il m'a vu. Non, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh ! Qu'est-ce qu'il... Ah, qu'est-ce qu'il a fait, là ? J'ai pas compris. Ça a visé, apparemment. Eh ouais ! Et comment je fais pour retirer le mode de visée, après ? C'est génial, ça. On me l'a même pas appris, mais je l'ai fait sans le faire exprès, du coup, je me suis fait repérer. Oh, c'est chiant, putain ! Oh, la vache ! Qu'est-ce que c'est long ! Tiens. Non, elle est sérieuse, là. Putain, il n'est pas mort, lui. Oh non, le dieu. Voilà. Toujours pas mort ? Je rêve. Là. Oh, la vache. Bon, ben, on va re-attendre. Ça fait quoi, ça ? Ah, mais d'accord. Voilà. Ah, d'accord, on peut bouger les placements du radar. Mais c'est pas mal, en fait. Je suis en train de découvrir des trucs. Regardez, et ça, c'est la visée de l'arc, c'est ça ? D'accord. Ben, effectivement, c'est un peu plus précis, quand même. Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat. Eh oui, bien sûr. Non. Putain. D'accord. Eh oui, j'ai déjà vu cette thématique au moins quatre fois. Je connais. Bon, je sais pas combien de temps on va rester sur cette scène. Si j'y arrive pas, je sais pas ce qu'on va faire. Honnêtement, si j'y arrive pas, on ira faire des quêtes annexes pour cet épisode, parce que, honnêtement, pour l'instant, je n'y arrive pas du tout. Voilà, je vous le dis honnêtement. C'est mon ressenti, c'est pas adapté au jeu, je trouve. Je vais attendre. Alors, je pensais qu'on aurait pu tuer les mecs, puis quand même passer par la porte après, juste avoir peut-être moins de points pour la quête, enfin, j'en sais rien. Ils auraient pu faire un système comme ça, en fait. Privilégiez l'infiltration, si vous voulez, vous avez plus de points, mais si vous y avez les bourrins, vous vous y arrivez quand même. Eh ben non, ils n'ont pas fait ça du tout. Et c'est bien dommage. Allez, on va voir. Attends, je vais l'attirer, le mec. Je vais attirer le mec. Voilà, tu m'as bien vu. Merde, ils m'ont vu, je crois. Je crois qu'ils m'ont vu aussi, lui. Putain. Merde, ils m'ont vu, je suis deg. Je vais péter un câble. Attendez, ils sont tous les deux là. C'est dingue, il n'y a pas de cachette à cet endroit. Attendez, calmons-nous. Alors, ils sont tous les deux en train de me roder. Putain, regardez ça. Oh, la pression là. Cassez-vous les mecs. Il ne faut pas qu'ils me voient. Attendez, on se re-rentre. Il ne faut vraiment pas qu'ils me voient ici. Allez, mais putain, mais bougez-vous. Je ne peux pas aller plus loin, ça, c'est chiant aussi. Le problème, c'est que quand il est là, il va me voir. C'est bizarre. Je ne vois pas comment passer, en fait. Je n'arrive pas à comprendre où passer. Pour ne pas être vu. Parce que lui, il y a toujours un garde-devant. Ok, je pense qu'il faut passer en vitesse, alors. Je pense qu'il faut passer en vitesse. Allez. Ouais, c'est ça, il faut passer en vitesse, j'ai l'impression. Il ne faut pas que marcher. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, moi, je vous le dis. Mais alors, justement, c'est là où on perd le côté infiltration. C'est que tu y vas, mais pas en marchant. Tu y vas en courant, quoi, pour finir, pour ne pas te faire attraper. C'est ça, le truc. Mais c'est n'importe quoi. Pour ma part, c'est une phase ratée. Voilà, alors je ne suis pas que négatif sur le jeu. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas trop le premier. Hé, tu sais ce qui est arrivé à Stern ? Non. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois ? Il a perdu son bandana dans un raid. Il n'a pas pu rentrer au camp pendant une semaine. Ouais, impossible d'entrer sans la tenue complète ces temps-ci. À mon avis, le vieux de l'âme devient parano. On se demande ce qui lui arrive. Hé, qui c'est ? Il y a un peu trop de points rouges sur la map pour moi. Bonjour. Ce n'est pas un super accueil, tout ça. Aller, laisse-moi tranquille un peu. Voilà. Oula, ils ont beaucoup de vie quand même. Ils ont beaucoup de vie. Ce n'est pas très encourageant. Aller, 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 hop, aller, hop. Aller, n'ay. Il met combien de temps pour mourir celui-là en fait ? J'ai l'impression que ça va être très très dur là. Tu vas mourir, toi. Par contre, je n'ai pas beaucoup de bottes secrètes avec lui. Il suffit de le dire pour en faire une en fait. Aller, 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 aller. Je ne sais pas si c'est infini, non ? C'est quoi le délire ? D'accord, on va attendre un petit peu parce que là... Donc là, ouais, regardez, on peut. Bim. Bim. Voilà, là, on l'a eu, c'est bon. Ouais, on pouvait. C'est intéressant, ça, voilà. Ah, yes. Ah, par contre, on ne peut pas viser. Ah, d'accord, si on vise avec ça. Ouais, c'est chaud. D'accord, ouais, c'est sympa. Par contre, c'est chaud quand même. Aller, meurs. Ok, on l'a eu, celui-là. Je reprendrai bientôt de la santé parce que je n'en ai plus beaucoup. Maintenant, par exemple. C'est une bonne idée. Ah, il ne mourrait pas comme ça. Et ouais, maîtrise de l'éclair. Je sais que ma volonté est faible, je m'en fiche. Boum. Alors, on voit moins la botte, je trouve, sur cette arme que les autres. On la voyait plus vers la couleur bleue, en tout cas. Oh là, lui, il est puissant, cet enfoiré. What ? D'accord, il faut contrer. Moi aussi, je peux te contrer, enfoiré. Ouais, d'accord. Il faut bien contrer avec ce genre de mec, là. J'ai failli mourir. En tout cas, c'est qu'il frappe super fort. Ah, il est super puissant, lui. C'est un truc de fou comme il est puissant. C'est de plus en plus dur. On sent la difficulté du jeu qui augmente. Hardcore. Allez, prends-moi le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Allez, je parie 250 pièces d'or. Botte de bandit. Ok, zut, j'aurais dit les équiper directement. Donc, du coup, on va aller dans l'équipement. Hop, équipement, compétence, équipement, équipement. Je ne sais pas pourquoi la console a bugué tout à l'heure, c'est bizarre. Et on pourra améliorer les capacités de mon héros bientôt. Alors. Voilà, ah non, c'est là. Donc, c'est les bottes. Bottes d'apprenti, bottes de villageois, bottes de cuir, bottes de bandit. 33. Ah bah, c'est moins bon. Plus 5 en effroi. Ah, en effroi, par contre. Bah non, je vais garder celle-là, alors. Je vais garder les bottes de cuir. Parce qu'elles sont mieux. En fait, si on regarde dans l'ensemble, elles sont un peu mieux. Attendez, il n'y en avait pas un, là. Ok. Il y a beaucoup de monde, quand même. Allez, on va mourir. Ok, il était facile, celui-là. Il était très facile. Oh, il y a une cage. Ça me rappelle quelque chose. Ah si, ça, je l'avais fait dans le jeu de base. Ça, je l'avais fait dans le jeu de base. À part s'ils ont à peu près la même mission dans Fable 2. Pourtant, je ne me souviens pas être arrivé jusqu'ici. C'est marrant. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, oui. Chemise de bandit. Ah, celle-là, je la porte, par contre. Je ne sais pas quelle chemise j'avais. Attendez, je vais regarder encore une fois. Excusez-moi, parce que je suis long en fait à regarder tout ça. Vu que je suis quelqu'un qui passe énormément de temps dans les menus, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu chiant. Chemise de bandit. Ouais. Bah si, il vaut mieux. Si, si, si. Parce que sinon, ça fait moins 10, moins 18. Ah oui, effectivement. Niveau d'armure, on est à moins 10 avec celle de base. Donc, si, il vaut mieux celle-là. Parfait. Oulah, oh les mecs. On se calme. On se tout suit avec ça. Hein ? Méchant. Allez. Allez souffrir. Voilà. Je suis content. C'est bon, ils sont morts ? Ouais. Nickel. Eh bien, on peut continuer. Plus une viande. Si j'ai bien lu. Je ne sais pas à quoi sert cette cage. En tout cas, c'est super beau ici. Tiens, moi j'aime bien. Une bonne ambiance. Il n'y a pas quelque chose. Un sac de couchage. Et on peut se reposer. Ah tiens. Est-ce que je voulais l'utiliser ? Oui. On va se coucher. On va se reposer. Même si c'est un lit de bandits. Espérons qu'on ne me réveille pas pendant la nuit. Non, c'est bon. Et maintenant, on est le jour. Oui. Yuhou. Pardon. C'était un bruit de Mario, ça. On n'est pas dans Mario Galaxy. Oulah. Oh. Calme les gars. Oulah. Mais c'est beau. Oui. 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 Et oui. Oh, c'était un bon petit combo là. Et il n'est toujours pas mort. Bah, dis donc. Hop. Voilà, je me défends un petit peu. On peut bloquer. Ah oui, c'est comme ça qu'on bloque. Hop. Et ouais. Oh, quelle parade. Oh, enfoiré. Il y a de grands mouvements derrière là. C'est pour ça. Ah, c'est pas évident d'éviter autant les attaques. Je ne suis pas encore bien habitué au jeu. Ah, je voulais me protéger pourtant. J'ai essayé de me protéger. C'est bon, il est mort. On ne peut pas trop en faire. Galaxie ou ? Putain, mais il y a tellement d'ennemis. C'est un truc de psychopathe. Meurs. 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 Je crois que je croyais que je le touchais, mais... Hop, toi, tu vas mourir. À toi. En tout cas, c'est vrai que s'il y a quelque chose de bien dans le jeu, c'est quand même le système de combat qui est quand même plutôt bon, je trouve. Bon, même si de nos jours, ça peut paraître plutôt simpliste. Moi, je le trouve bien fait. Alors. Allez. Change-le. Ok, ça ne sert à rien. On va continuer, même si on a les flèches infinies. Je récupère de l'argent. Il y a un petit coffre. Il y a plein de trucs, en fait, à récupérer dans le jeu. Alors, pantalon de bandit. Portée. Nickel. Je vais avoir toute la tenue de bandit. Attends. Merde, il faut que je casse ces trucs, là. Il faut que je casse ça. Comment je fais pour contourner le feu ? On ne peut pas, je pense. Je pense qu'on ne peut pas. Au pire, je dois tirer dedans avec l'arc. Je sais, je me fais un peu chier. Ah si, il y a de l'argent abusé. Je dois y aller. Voilà. Ah si, il faut passer, mais en... Potion PX d'adresse. D'accord. Je n'ai pas compris exactement ce que c'était, mais ce n'est pas grave. Wow. Héhé. Mais, tu es chiant, tu es super puissant. Allez, meurs. Voilà. Ça fait plaisir. Allez, donc on a retiré, on a tué à peu près la moitié des méchants. Hop, moi je fais un petit peu à la légolasse. Je prends mon temps. Allez, mec. Merci au moins. Heureusement qu'on a une voix pour dire que ma santé est faible. Oula, j'ai fait un de ces sacrés combos, là. C'était joli. Oui. Double. Alors lui, avec son arc qui m'énerve, c'est une arbalète plutôt. Allez. Ah oui, j'adore toucher les dents en même temps. Voilà. De Dieu. C'est bon, je les ai vus. Je l'ai vus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien de spécial. On va monter là-haut, écoutez. Alors, ils m'ont vu, mais je m'en fous qu'ils me voient. Toi, je vais bousiller. Il m'a coupé mon multiplicateur. Voilà. Parfait. On peut avancer. Eh ben, dis-donc, c'est que c'est long, quand même. 3 sur 5. Ah, parce qu'en plus, il faut les... Récupère-moi ça. Perfecto. Bandana de bandits. Portée. Continuez. D'accord. Alors, 4 sur 5. Et il manque plus qu'un. Puis après, on aura toute la tenue, les amis du bandit. Ma sac de hob, je appelle donc, c'est trouver la prophétesse dans le camp des bandits. Elle pourra vous donner des informations de votre soeur, Teresa. Bon, on ne l'a pas encore trouvée. Attendez, il y avait un truc, là. Attendez, je n'ai pas vu. Attendez, excusez-moi. Objectif actuel, utiliser un déguisement pour pénétrer dans le camp des bandits. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, il faut se déguiser. Il faut trouver. Donc, il reste un équipement à trouver. Je ne sais pas ce que ça va être. Puis, dans un sens aussi, ça nous donnera. Peut-être de l'équipement supplémentaire. Ce qui n'est pas à négliger. Putain, heureusement qu'on a des potions. Je crois que je n'en ai plus, d'ailleurs. Il va falloir que j'en ai acheté, je pense. Je n'ai plus de potions. Ça, ça va poser vraiment problème. Putain. Là, je ne vois plus rien. La caméra est chiante, des fois. Ok, parfait. Oh, le bug. Oh, regardez, il y a encore un arrêt. Oh, les bugs qu'il y a dans le jeu. What the fuck. Regardez. Oh, le mec, quoi. Incroyable. Allez, donc, il reste un équipement à avoir. C'est peut-être celui-là, dans ce trésor. Dans ce coffre, du moins. Gant de bandit. Et voilà. On l'a eu. Parfait. Maintenant, on a les cinq équipements. Regardez ça, la classe qu'on a. Ce n'est pas vraiment le meilleur costume. Ce n'est pas vraiment le costume de mes rêves. Mais bon. Bonjour. Ah non, merde, je croyais qu'on en aurait... Ah non, c'est bon. J'ai encore des potions. Je vais peut-être en avoir beaucoup, quand même. Je ne sais pas combien j'en ai, des potions. Allez. Hop. Je vais t'avoir, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Allez, laisse-moi tranquille, nom de Dieu. Voilà. Non, mais où ? Voilà. On a plus de bottes qu'à moi, j'ai l'impression. Ou alors, je sais mieux les maîtriser. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Joli, joli, joli. Je n'ai pas mort. Je ne sais pas ce que je fais, là. Je tiens n'importe où. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ce n'est pas grave. Allez, récupère-moi les points d'expérience, s'il te plaît. Ça me rappelle un peu Onimusha pour récupérer les points d'expérience. Ouais. C'est tout. De toute façon, on a eu tous les équipements. Ouais, donc c'est en haut qu'il faut aller. Et on va tuer d'abord les derniers, ici. Je sais que ma volonté est faible. Allez, vous allez tous mourir. Allez, laissez-moi t'en cheat, mon Dieu. Ouais, je l'ai à l'arc un petit peu. Ils sont putain de puissants. On va mieux reculer quand c'est comme ça. Il y en reste un ou deux. On va les finir. Vite, je reprends de la santé. Putain, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont les deux derniers, là ? Ah, lui, il est mort, c'est bon. Ils ont une putain de jauge de vie, les mecs. Ah, je ne me rappelle pas que c'était dur comme ça dans Pable 2, c'est bizarre. Allez, go. Il n'y a pas des orbes vertes ? Si. Il me semblait aussi. Il faut bien faire gaffe de bien tout prendre, quand même. Alors, c'est bien tout ça. Donc, ils ont laissé de l'or. Parfait. Plus 10. C'est tout, plus 10, c'est tout. Radin. Ok. Alors. C'est la porte, je m'en fous. Je vais tuer le dernier. Ok, là. Ah, il cache un trésor, en plus. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai tué tout le monde. Et donc, le dernier trésor. S'il vous plaît, monsieur. Alors. Fiole de résurrection. Ah, je crois qu'on en a déjà trop au cadre de ça. On a déjà eu avant. C'est pas mal si jamais on meurt. Bon, on n'en a pas encore utilisé. Tant mieux. Cande de l'âme. Oula. Attention. Chaud. Cacao. Chaud. 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 Chocolat. Tic-à-tic-à-tic-à-tac. Ça ne veut rien dire. Cande de l'âme. Ah. Apparemment, c'est plus accueillant ici, déjà. On a un téléporteur. Bonjour, monsieur. Si t'étais un vrai bandit, tu porterais pas ses bottes. Ah bon ? Là encore, si t'étais un vrai bandit, tu le serais, non ? Ah ouais. Tu as parlé, oui ou non ? C'est vrai. Donc, attends. Je vais mettre mes bottes de bandit. Parce que c'est vrai que je les avais pas mis, parce qu'elles étaient moins bien que les bottes en cuir que j'avais trouvées. Qu'on avait trouvées un petit peu avant. Alors, bottes de bandit, on va les mettre. Portée. Et voilà. Bonjour. Énorme. D'accord. Ça, c'est fait. Donc, on est incrusté dans le camp des bandits. On va devoir trouver la prophétesse, c'est ça, je crois. Un truc comme ça. Attendez, je vais regarder, parce que si je me trompe, c'est la honte. Là. La prophétesse, si c'est ça, la prophétesse. Voilà. Je préférais confirmer, quand même, que vous me preniez pas pour un jambon. Alors. On continue un petit peu. Donc, on est arrivé dans le camp des bandits. Super ambiance ici. Ah ouais. Moi, j'aime bien l'ambiance. Alors. Bonjour, monsieur. Non, non. C'est bon. Je passe juste ici et là. Donc, il faut aller là-bas. Ah, il me faut un pass, c'est comment ? D'accord. Il est tout le temps à la taverne. Ok, donc, il faut aller à la taverne dans le camp. Euh, la taverne. Arrêtons un petit peu. Où est-ce que pourrait être la taverne ? Plutôt là-bas. Euh, non. Ah, plutôt là-bas. La grande maison, non, plutôt. Ouais, je pense qu'on doit être là. Bonjour. Maître des jeux. Béni. What ? Ouais, c'est lui. Yes, je sais. Vous gagnez une partie de deviner l'addition. Il est à vous. C'est quoi ça ? Je n'ai jamais rencontré de bandit assez intelligent pour pouvoir gagner. Oulala. Ce sera drôle de vous voir échouer. Il est vicieux, en plus. Bon, eh bien, allez, on y va. Let's. C'est parti. Allez. Ça vous dit ? Bah oui, je suis bien obligé. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Continuez de miser l'instruction. Ouais. Alors, pour gagner à deviner l'addition, vous devez gagner plusieurs manches en un temps déterminé. Chaque manche se déroule en deux phrases. En deux phases. Tout d'abord, une série d'objets à mémoriser vous est présenté. Ok. Lorsque vous pensez avoir mémorisé les objets, appuyez sur la touche A. Ces objets seront masqués et un nouvel objet sera ajouté. Lorsque les objets que... Lorsque les objets vous sont à nouveau présentés, vous devez indiquer lequel d'entre eux est nouveau en orientant le stick et en appuyant sur la touche A. Ok, je vois. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Continuez. Misez. Combien pariez-vous ? Ouais, un. Je prends pas de risque. Alors, on va dire une pomme, une botte et un sandwich. Ok. D'accord, donc c'était ça. Une pomme, une botte. Donc c'était ça qui n'y était pas. D'accord. Ensuite. Ah, c'est pas mal comme jeu. Oh là là, ouais, mais ça se complique vraiment là. Ok, donc là, on a un obz. Allez, obz, épée, pierre. Et... Obz, épée, pierre et tuyau. Ça, on l'a vu, ça on l'a vu. Celui-là, c'est le poisson qu'il n'y était pas. Voilà. Ok. Tac, tac. Ok. Lequel n'y était pas. C'était la guêpe. Voilà. Il y a un temps en plus. Tac, tac. La guêpe, le loup. Le loup, les champignons. La guêpe, le loup, les champignons. C'était le poisson qu'il n'y était pas. Nickel. Dernier tour. Le poisson, l'arbre. Le délai a été expiré. Ah d'accord ! Il fallait se dépêcher. Continuez. Ça vous dit notre jeu ? Oui, continuez, misez. Je vais miser. Allez. Allez. Livre, guêpe, tuyau. Épée, ça n'était pas. Vite, on se dépêche. Bod, guêpe, poisson, épée. Le livre. Allez, le livre ! Putain, ça rame. C'est la faute du jeu. Guerrier, poisson, tuyau, livre. Le truc blanc. Champignons, poisson, pomme, livre. Champignons, poisson, pomme. Celui-là. Ouais. Dernier tour. Tuyau, botte, arbre blanc. Et l'ouvre. La pomme, elle n'était pas la pomme. Yes ! J'ai gagné en 22 secondes 4. Ah, ça va. En plus, j'ai tué le record. Nickel. Nouveau record continué. Vous êtes le premier bandit assez intelligent pour gagner. Nickel. Merci, merci beaucoup. Êtes-vous bien certain d'être vraiment un bandit ? Oui, bien sûr. Ah, c'est pas grave. J'ai dit que vous auriez mon pass si vous me battiez. Le voici. Et bien voilà, on a réussi à avoir le pass. Pass des bandits. Merci beaucoup. Et maintenant, on pourra passer normalement à la porte. Superbe. On y va, écoutez. Alors, est-ce qu'on peut se reposer ce qu'il y a un petit lit ? J'aimerais bien me reposer avant pour... Alors là, on pourrait gagner des sous, mais n'a rien avec ça. N'a rien avec ça, on pourrait gagner des sous. Ah, par contre, j'ai... Je gagne du démoniaque en faisant ça, apparemment. Bah quoi, je fais juste casser des caisses. C'est rien. Je voulais juste voir... Est-ce que je peux me coucher ? Ouais, il a aidé, Lily. Ok. Je vais me coucher ici. Hop, s'il te plaît. Et puis après, on prendra la route vers la porte. Voilà. Nickel chrome. C'est joli tout ça. Yes. Non, non, c'est bon. J'ai pas besoin. Top vendeur, nickel. Donc on peut continuer, les amis, un petit peu. J'ai un pass. Merci. Je veux y aller. Hop. Elite 2 de l'âme. Et là, on est bientôt arrivé, du coup. Bah, écoutez, à l'arrivée. Alors, normalement, on devrait pouvoir trouver la prêtrage. J'aimerais bien terminer cette quête avant de boucler la vidéo. Ce serait pas mal. Alors. On continue là-bas, nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pas mal, le petit camp ici. Allez, on va passer de l'autre côté. Il y a un monsieur. Alors là aussi, il faut un pass. Dégage. Le chef m'a demandé de surveiller cette zone. Et ça inclut de ne laisser personne emprunter cette porte. À part les otats. Et c'est ce que je vais faire. D'accord. Donc, il faut que j'aille voir le chef. Apparemment. Donc, il faut trouver le chef. Je ne sais pas qui c'est. On va voir. Attends. Alors, déjà, il y a un coffre. Hein ? Déjà. Déjà, il y a un coffre. Hop. Premièrement. Nous ne précipitons pas. Fiole de résurrection, encore et encore. Bon, apparemment, c'est peut-être qu'on en aura besoin. Lui, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Bonjour. Que dalle. Lui. Enfin, eux, du moins. Roderick. Et c'est qui, Roderick ? J'ai remarqué que tu regardais les portes des... Si on causait une diversion pour attirer les gardes de la réserve, ça ouvrirait les portes ? Bien sûr, une entreprise aussi risquée requiert une rémunération adéquate. D'accord. Payez 2000 pièces d'or pour louer les services des assassins. Non, du tout. C'est une proposition. C'est trop cher. Oui, bah, vous êtes bien des assassins. Je le sais, je le vois. Je vois Ezio. Non, c'était une blague. Non, mais clairement, non. Je ne peux pas faire ça. C'est un peu trop cher. Veuillez m'en excuser. Trop cher pour moi. Donc, je vais aller voir le patron. Je ne sais pas qui c'est. Yes. Eh. La classe. Allez, j'y vais. Mais c'est qui ? Oh non. Abusez pas. Il faudrait que j'ai une clé. Et là, c'est qui qui va dedans ? What the fuck ? C'est la... Alors, mesdames. C'est bon. Vous avez... Et c'est moi qui ai la seule clé. Vous n'aurez donc rien d'autre. Ah, d'accord. Tu as la clé. Eh bien, je vais te tuer. Je vais te tuer. Attaque-moi. Attaque-moi, enfoiré. En plus, tu n'es qu'un goujat. Je vais te tuer à l'abri du regard des autres. Personne ne verra rien. J'espère qu'on peut le tuer au moins. Voilà. Clé des otages. Merci. Effectivement, fallait le tuer, ce monsieur. J'ai la clé, c'est bon. J'ai la clé. Mesdames, on se calme. Ouh, oui. Je vous le conseille de partir très, très vite. Donc, normalement, j'ai fait, encore une fois, une bonne action. Et en plus, ça fait une diversion. Pas mal, ça. Bon, j'espère qu'elles vont réussir à s'enfuir, quand même. Allez, nous, on peut y aller, je pense. On va voir. Donc, j'ai tué le monsieur. Je n'ai pas eu le choix, les amis. Hein ? Bien. La porte est ouverte. Vous avez accès à la zone de deux lames. Yeah, nickel. Cool. On a toujours la petite voix, le petit narrateur qui nous explique tout. C'est vraiment sympa, je trouve. Allez, tente de deux lames. Et là, on pourra peut-être trouver la prophétesse. Ouais, on n'est vraiment pas loin. On n'est vraiment pas loin de la prophétesse, là. Je pense qu'on peut la trouver dans les prochaines dizaines de minutes. Je t'attendais. Arrière, les gars ! Deux lames veulent dire deux mots à ce petit héros. Ah, d'accord. Carrément. Et qui est de l'âme ? Aïe. Elle avait prédit qu'un pontin de l'Aquille deviendrait. Et te voici. Mes lames meurent d'envie de te connaître. Ça fait des jours qu'elles n'ont pas mangé. Mais tu n'as pas l'air très appétissant. Défends-toi, pontin de la guilde. Voyons de quoi tu es capable. Hum, j'aime bien sa façon de penser. C'est pas mal. Alors, attention. Allez, c'est parti. Alors déjà, on voit sa jauge de vie. Qui a l'air assez énorme. Et en plus, dès qu'on va sur le côté, on se fait complètement chahuté par les autres. Et si j'utilise l'arc ? C'est quoi qui marche le mieux ? Ah, d'accord. Il plante ses lames et on peut le toucher quand il plante ses lames. Wow. Ok. Ok, tu veux jouer comme ça. Ah, d'accord. Mais en se protégeant, on ne peut pas. Aïe. C'est trop ouf, ça. Vous êtes morts. Heureusement, vous avez une fiole de résurrection. Ceci se brise quand vous mourrez et vous ramène immédiatement à la vie. Ah, mais c'est automatique. Ah, d'accord. Je me demandais ce que ça faisait. Le nombre de fiole de résurrection dont vous disposez est affiché dans le cœur de... dans la partie supérieure gauche de l'écran. Ah, d'accord. Allez. Ah ouais, c'est quand il plante ça qu'on peut le toucher. Ça fait mal. La vache, il fait mal, lui. Il fait super mal, les mecs. Vas-y, plante tes machins. Vas-y. Plante. Vas-y. Frappe. Attention. Voilà, et à chaque fois qu'il se plante, on peut venir le taper. Ok, c'est pas mal. Attention. Ok. Allez, viens les planter. Viens les planter. Attention. Allez, putain. Ah, ça fait mal. Au pied. Attention. Ok, nickel. Il faut le tirer derrière. Il faut le toucher derrière uniquement. Il ne peut le toucher que derrière. C'est super dur. En plus, il a une super arameau, le mec. C'est chaud. Ah, ouais. Hop. Aïe, aïe, aïe. Effectivement, je comprends pourquoi il fallait prendre les fioles de vos directions. Important, quand même, le truc. Hop. Là, on le prend derrière et on le frappe à mort. D'accord. Ça ne mène pas longtemps. On peut lui faire un ou deux coups. C'est tout. Pas plus. Allez, allez, allez. Attention. Aïe. C'est dur. Vachement dur. Aïe. Allez. Voilà, on a droit à deux coups, j'ai l'impression. C'est un truc de fou comme il est dur. Donc, ça va être long. Ça va être un boss particulièrement long, je pense. Hop. Je ne lui ai foutu qu'un coup. Ok, donc là, on va tout à l'heure. Non, on ne le touche pas comme ça. Comme ça, on le touche. J'ai l'impression qu'il ne craint pas du tout ça. Non. On ne peut le toucher que dans le dos. On ne peut le toucher, les amis, que dans le dos. Il perd très, très peu de vie, quand même. Ok, il n'y a que ça à faire. Je ne sais pas si ça va durer comme ça tout le long, mais c'est vrai que c'est dur. Voilà, il faut l'esquiver, il faut rester au centre un maximum. Aïe. Ah, merde, c'est mort. Ah, c'est bon. On le touche quand même assez aisément, même si on est un tout petit peu sur le côté. Wow. C'est short. Oh, la vache. Vas-y, viens là, viens là. Trappe-moi. Hop. Ok, je lui fais deux coups. Il est presque à la moitié de sa vie. Ça, c'est un peu long, quand même. Viens là. Viens. Approche. J'aurais bien aimé lui aller entre les jambes, ça aurait été plus pratique. Hop. Ouais, on a le droit à deux coups. C'est ça. On a le droit à deux coups. Hop. Hop. J'esquive tout le monde. Oh là là, j'esquive tout le monde. Oh, c'était magnifique. Toutes les esquives. Mais quel jeu extraordinaire. Ouais, je vais toucher encore une fois deux coups et on l'a baissé du milieu de sa vie. Je ne sais pas s'il y avait un autre moyen, les amis, de le toucher plus vite. En état actuel, je ne peux pas mieux le toucher. Ah merde. Ah, j'ai quand même pu le toucher de deux fois. C'est cool. Je n'ai pas compris comment le toucher autrement. Heureusement, j'ai appris les roulades. Ok. Tiens, on pourrait essayer. Attendez, je vais prendre de la potion. J'aurais peut-être essayé de... Ah, on le touche aussi comme ça. Ah, on peut le toucher aussi, ouais, avec l'électricité. Mais bon, ça le touche moins quand même que notre hache. Bien évidemment. Ah ouais, avec des 35 de dégâts à chaque fois, ouais, ça lui fait mal. Ça lui fait très très mal, ça. Ok, mais écoute, tout se passe bien. Il n'est pas spécialement... Oh là là, trop difficile tant qu'on sait les roulades, tant qu'on sait faire ça. On peut même, je pense, ne pas perdre de vie pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est possible. Allez. J'aurais augmenté en force. Je l'aurais un petit peu tué. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas augmenté mon expérience et mes compétences depuis un petit moment dans le jeu. Donc on le fera, les amis, au prochain épisode. On augmentera, on retournera à la guilde des héros. On augmentera l'expérience du perso. Allez. Et voilà ! Finis-moi vite. Je ferai la même chose pour toi. Te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne reconnais pas ta sœur ? What ? Son passé se rejouait devant elle. Les souvenirs de Teresa se ravivaient dans un brasier. Okval brûlait. Elle vit les bandits torturer sa mère impuissante. Puis ils se tournèrent vers elle pour l'interroger sur son frère. Elle ne leur répondit que d'un regard. Pour la punir, le chef des bandits lui creva les yeux. Les pillards s'enfuirent avec la mère du garçon et Teresa se retrouva seule dans la forêt. Elle éra pendant trois jours, aveugle et accablée de chagrin, jusqu'à ce qu'elle fût retrouvée par des bandits. Deux lames et ses hommes. Pour elle commença une nouvelle vie de servitude dans leur clan. Le roi bandit sentait sa force et sa volonté exceptionnelle. Il l'écoutait quand elle murmurait des vérités prophétiques dans son sommeil. Ceux qui ne pouvaient tolérer cette petite fille aveugle aux côtés de leur maître ne firent pas long feu. Lorsqu'il s'en prenait à elle, elle les tuait, sans pitié, ni émotion. Car telle était sa place dans le monde. Sacrée histoire. Je t'ai vu tellement de choses, tellement de tueries et de morts. Je t'ai vu, petit frère, dans un cercle de sable et de sang, une arène remplie de secrets. Et j'ai vu le choix que tu devras faire un jour, entre l'ombre et la lumière. Teresa. Désolée de l'âme, tu seras seule désormais, comme nous tous d'ailleurs. Mais avant de partir, j'ai un cadeau pour toi. Pour tous les anniversaires que j'ai manqués. Un pouvoir qui se transmet dans notre famille. Il te trouve quand tu dors et quand le jour faiblit. Qu'attends-tu ? Finis-moi ou va-t'en. Je suis mort, de toute façon. Je ne suis plus le roi de personne. C'est déjà gagné. Ne me dis pas. Bien sûr. A votre avis, je dois faire quoi, les amis ? Je m'en vais. Je m'en vais ? Ben non, je me suis obligé de rester là, en fait. Je me suis obligé de rester là. Les bandits ne me suivront plus. C'est une punition suffisante. Et si je m'en vais ? Si je m'en vais ? Ah non, il faut que je tue le reste, alors. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il faut que je tue les autres ou pas ? Bonne question. Ouais, il faut que je tue les autres. Je crois qu'il faut que je tue tous les autres. Ok, ben je vais me les faire. Je vais me les faire. A mon avis, c'est soit tuer tous les autres, soit tuer le gros. En fait, si je comprends bien le but. De toute façon, ça me fait une ligne XP, donc dans tous les cas, je suis gagnant. Allez, vous allez tous mourir. Je vais tous vous tuer, je vais tous vous tuer. Vous allez tous mourir. Boum. Moi, je préfère les tuer, parce que le... Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combo. Je ne peux pas augmenter le multiplicateur de combo où on touche en tous les sens. Boum. Les bandits ne me suivront plus maintenant. Ouais, c'était ça que fallait faire. C'est une punition suffisante. Tu sais quoi, j'aurais presque envie de tuer toi aussi. Aie, pitié. Voilà, j'ai rangé mon arme. C'est bon ? Les bandits ne me suivront plus. Je m'en vais. Faut que je m'en aille, c'est ça ? Je ne sais pas s'il fallait que je m'en aille ou... Ou alors s'il fallait que je lui parle ? Enfin, apparemment, non, je ne pouvais pas. Donc, je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre. Point de contrôle. Ouais, c'est bon, c'est ça. Fallait s'en aller. La lignée, première partie. En plus, les bandits ne le suivront plus. 25 points. Nickel. Quête accomplie. Récompense pour Avatar. Encore mieux. Récompense, donc. Saut des bandits. 5160, machin. On a eu beaucoup de points d'XP aussi. Ça, c'est bien. Et on a trouvé la prophétesse, donc, qui est d'autre que notre sœur. Eh oui. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, Samy, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Rire effrayant, d'accord. Je peux utiliser autre chose maintenant. Votre nouveau rang est familier. Ah, mon nouveau rang est familier. Bien. Cette victoire était très impressionnante, héros. Ouais, très bien. Rentrez vite à la guilde. Maz vous y attend avec des informations. Ah, eh ben, en plus, on doit rentrer à la guilde. Donc, comme ça, c'est encore mieux, parce que dans tous les cas, il faut rentrer à la guilde pour rajouter de l'expérience. Magnifique. Choisissez vos quêtes à la guilde. Je sais, choisissez vos quêtes à la guilde. Je suis au courant. Donc, voilà, les amis, pour l'épisode numéro 4 du Let's Play de Fab Les Mirceaux. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, on s'arrête là. C'est un épisode, encore une fois, assez long, mais assez rempli, avec une quête assez longue, avec beaucoup d'ennemis. En tout cas, c'était très agréable et on a eu encore le droit à un bassin. Voilà, portez-vous bien. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.